salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo le quatrième vlogmas et c'est pas un vlog justement mais c'est une vidéo de thème et le thème c'est l'idée de cadeau que vous pouvez demander cette année au père noël c'est parti donc j'ai divisé tout ça en quatre catégories et la première catégorie c'est jouets figurines jeux de société donc la première chose de cette catégorie c'est tout simplement des playmobil moi je suis vraiment fan de playmobil il y en a de toutes sortes et pour les mêmes il ya des boîtes pour des adultes il ya vraiment pour tout âge il ya un peu de tout si vous êtes un peu moins fan de playmobil si c'est pas vraiment votre délire il ya également les lego je pense que tout le monde les connaît on a plein de lego des lego harry potter de lego city lego friends il ya vraiment de tout et là bas aussi il ya même des boîtes pour les adultes si le go et les playmobil c'est aussi pas votre délire vous pouvez demander des funk pop donc avec ça on peut juste collectionner ou même jouer si vous voulez là bas en fait ce sont des personnages de dessins animés de films des personnes des stars les acteurs tout ça il ya du tout et donc vous pouvez demander par exemple à votre personnage préféré d'un dessin animé voilà d'un personnage de disney que vous adorez donc ça c'est trop cool si vous voulez moi par exemple j'ai une forme cop-op de sphème et christophe si aussi les fonds cop-op c'est pas du tout autre monde aussi enfin tout simplement vous en voulez pas vous pouvez demander le jeu c'est des clues et d'eau c'est un jeu que je peux vous conseiller moi aussi je voulais demander mais finalement je pense que je vais l'acheter ou bien le demander pour mon anniversaire mais j'ai joué chez une amie et c'était vraiment très très cool vous pouvez également demander des peluches moi il ya pas longtemps j'ai vu des peluches un peu squishy c'était trop bien et trop satisfaisant mais sinon vous pouvez demander par exemple des moi j'ai vu des peluches si tu des peluches à mon gosse il ya vraiment de tout moi ici j'en ai quelques-unes c'est vraiment trop bien si vous aimez bien lire vous pouvez demander des bd moi vraiment j'adore les bd à ma soeur elle adore la bd à d'elle mortelle donc ça si vous n'avez pas lu vous pouvez enfin on peut vous conseiller vraiment plein de bd les sisters astrix obélix il y en a énormément et la dernière chose de cette catégorie jouets et jeux de société je peux vous conseiller des poupées rainbow high par exemple et ça c'est aussi et pour jouer et pour collectionner comme vous voulez et déjà les poupées et les poupées rainbow high justement je vous les conseille parce qu'elles ont tout simplement plus de vêtements parce que par exemple les lol omg elles ont tout simplement un set de vêtements et les rainbow high elles en ont deux elles ont un sur elles mêmes et un en plus pour pouvoir les changer elles sont vraiment incroyables leurs visages leurs cheveux tous les vêtements elles sont incroyablement belles la deuxième catégorie de cette vidéo si l'oise est créative bricolage pas pétrée ici j'ai que deux choses parce que je n'avais pas plus d'idées voilà et la première chose que je peux vous vraiment conseiller c'est des marqueurs stabilo alors tout le monde dit dans ce genre de vidéos des fluo stabilo tout ça oui mais ils ont également des marqueurs en france on dit des feutres pas mal ils sont comme ça il ya aussi sans les couleurs pastels mais que des couleurs normal mais moi j'ai des comme ça et c'est trop cool parce que par exemple vous n'avez pas besoin d'avoir des trous en plus parce que c'est déjà dans une boîte comme ça et c'est trop trop beau la deuxième chose de cette catégorie que je peux vous conseiller c'est quelque chose que moi même j'ai demandé j'ai vu ça chez une amie et aussi chez action même c'est cet appel de mini room à construire donc vous construisez avec des toutes petites pièces ou bien une chambre ou bien toute une maison et tout simplement c'est une activité qu'on peut faire construire des toutes petites pièces comme ça et après bah vous pouvez juste le mettre son étagère ou l'utiliser avec des poupées ou je sais pas quoi la troisième catégorie de cette vidéo c'est vêtements bijoux et accessoires donc dans les vêtements il ya qu'une chose qui n'est enfin c'est un vêtement mais pas tout à fait parce que c'est un maillot bain alors moi j'en ai demandé un en une pièce de la marque arena ou bien tout simplement une marque un peu plus sportive vous voyez je trouve que c'est quelque chose de très pratique c'est si vous aimez justement la piscine tout ça alors c'est trop bien ou bien ça vous sera utile si vous allez par exemple avec votre école votre classe à la piscine je sais que pour certains ça serait que utile pendant l'été mais pour moi je vais l'utiliser vraiment toute l'année dans la catégorie enfin de cette catégorie mais en bijoux vous pouvez demander des boucles d'oreilles moi j'aime beaucoup les boucles d'oreilles mais pas celles qui pendent juste normal comme ça vous pouvez demander un peu des boucles d'oreilles de meilleure qualité vous voyez voilà je trouve que ça c'est cool vous pouvez demander un sac à manger moi je vous conseille la marque kipling donc ça aussi j'ai des années et en fait dedans vous pouvez mettre par exemple les choses que vous allez manger à l'école et vous le prenez à l'école déjà c'est très joli je pense ils ont de très beaux motifs c'est pas du tout une pub mais tout simplement je vous le conseille et voilà ça ressemble à ça je trouve que c'est quelque chose de très pratique qu'on peut utiliser pas seulement pour l'école mais aussi pour pour des voyages tout ça c'est trop bien et aussi une deuxième chose que je peux vous conseiller la marque kipling c'est un cartable ou un sac à dos comme ça ça vous sera utile durant toute l'année scolaire ou même plusieurs années scolaires et je vous garantis que la marque kipling c'est cher c'est hyper cher mais ça va aussi faire des années et des années et maintenant la quatrième et dernière catégorie de cette vidéo qui est un peu un mélange du tout on a des décorations des trucs pratiques et aussi un peu d'accessoires et la première chose de cette catégorie c'est tout simplement un néon moi j'adore les néons j'en ai pas mais j'aimerais en avoir dans ma chambre j'ai quelques idées où je pourrais les mettre surtout les néons qu'on peut mettre sur le mur j'adore il y a vraiment différentes formes des planètes des aliens des bananes des chats il y a vraiment de tout et je trouve que c'est même mieux que des led moi j'ai des led mais je parle des led vous voyez coloré je trouve que c'est moi personnellement je préfère si vous aimez l'été ou les chocolats chauds ou les cacaos vous pouvez demander un mug ou une tasse par exemple en forme de chat ou avec un joli motif on peut demander aussi un truc un peu plus de qualité plus cher et comme ça à chaque fois vous allez vous rappeler de votre cadeau quand vous allez boire votre thé ou votre chocolat chaud prochain cadeau un peu plus pratique vous pouvez demander une housse de couette moi j'en ai vu une trop trop marrante que même j'aimerais avoir j'avoue un jour peut-être c'est c'était une housse avec bob l'éponge toute lousse toute la couverture mais c'était la tête de bob c'était assez marrant la prochaine chose quelque chose que moi même j'ai demandé c'est un cd à moi j'ai demandé l'album de angèle cd album d'angèle à 95 mais vous si vous avez un chanteur une chanteuse ou un groupe préféré m'a demandé leur album je trouve que c'est un truc trop cool moi par exemple je vais vouloir le mettre ou bien dans la voiture comme ça chaque fois qu'on voit qu'on va voyager on pourra écouter en règle ou bien dans ma chambre parce que j'ai une espèce de radio prochaine chose c'est une plasma light alors moi j'ai une plasma light je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc voilà vous l'allumez et voilà et en fait quand vous touchez bah ça fait ça je trouve ça que c'est vraiment trop joli et trop marrant après ça suffit que de enfin ça on l'utilise que comme déco mais c'est quand même cool et la lampe au volcan bah j'en ai pas mais je trouve ça très joli et peut-être je vais la demander pour mon anniversaire ou quelque chose comme ça parce que je sais pas pourquoi j'en ai pas parce que depuis que j'ai vu ça pour la première fois je trouve ça trop joli mais j'en ai pas encore ensuite une chose que ma soeur avait c'était une trousse de toilette de la marque Nivea où dedans il y avait deux ou trois produits de Nivea ou même quatre et en fait bah il y en a différents par exemple j'en ai vu une Yves Rocher je pense ou aussi vous avez une trousse dedans des produits de cette marque ok et maintenant la dernière chose de cette vidéo qui est une bougie en soja alors vous allez dire pourquoi tu parles d'une bougie en soja et pas d'une bougie normale alors tout simplement je me suis posé la question c'est quoi la différence entre une bougie normale et une bougie en soja j'ai vérifié sur internet et ça m'a choquée déjà ce qui est bien c'est que les bougies en soja sont 100% biodégradables écologiques tout ça mais le pire en ce qui concerne les bougies normales donc les bougies en paraffine c'est que elles font l'espèce de fumée elle fait des toxines j'ai pas envie de dire de bêtises donc je vais pas dire vraiment le mot parce que j'ai oublié comment ça s'appelle un truc cancérogène un truc en rapport avec le cancer et c'est quelque chose que ces toxines bah du coup on les on les aspire et elles sont enfin ça ici je vous mettrai un extrait de ce que j'ai dit mais ça a un rapport avec le cancer donc c'est horrible et j'étais vraiment choquée ce que j'ai lu donc là je vais que vous conseiller des bougies en soja parce que c'est beaucoup mieux pour la planète et pour notre santé donc voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner et bye bye c'est la fin de cette vidéo